Bonjour, Cathy Robitaille de la galerie d'art Urbania. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec un nouvel artiste qui fait partie de l'équipe de la galerie, M. Yvan Bédard. Bonjour. Bonjour, Cathy de chez Urbania. Je fais plaisir de vous recevoir dans mon petit atelier. Très heureuse aussi d'avoir la chance de vous avoir dans l'équipe Urbania. On vous a découvert lors du concours Un chemin vers l'art, donc avec vos oeuvres avec un style très unique, particulier. On est curieux. On aimerait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à peindre? Ce qui m'a poussé à peindre? J'ai commencé plus jeune, à l'adolescence, parce que j'ai toujours été un solitaire. J'étais capable de m'amuser tout seul et de m'exprimer, si on peut dire. Il y a quelques années, je suis designer de formation. J'ai travaillé longtemps pour la galerie du même Roche-Beau-Bois comme directeur artistique. À un moment donné, la vie évolue, tout ça. Je suis allé travailler. C'est vrai, j'avais eu un accident aussi. Je m'étais blessé à un pouce. C'est ridicule, mais je n'étais plus capable d'écrire ni de dessiner. J'ai travaillé un petit bout de temps dans une galerie d'art dans la place royale. J'ai trouvé ça intéressant. C'est le contact avec le public, le contact avec les tableaux. Même quand j'avais des stagiaires, je les amenais faire le tour des galeries d'art pour ouvrir l'esprit. Puis là, en regardant ce que je vendais, dans le fond, ce que je présentais à la galerie, je me suis dit, je ne suis pas pire qu'un autre. Moi, je dis, pourquoi je n'exploiterais pas ça davantage, la peinture, puis faire autre chose. Tu sais, prévoir aussi pour une nouvelle carrière, une semi-retraite, puis s'amuser pareil. Alors, c'est sûr un peu qu'il a été mon déclencheur. Très intéressant. Pardon? Très intéressant. Donc, vous avez quand même une belle carrière dans le domaine artistique, hein? Oui. Vous êtes designer, donc vous êtes mis à fin. Vous avez un style particulier. J'aimerais savoir davantage. L'avantage. C'est un ami, à un moment donné, qui m'a mis au défi. Il dit, pourquoi tu ne serais pas quelque chose de plus contemporain, d'abstrait? Parce que j'ai toujours été plus un peintre classique impressionniste, si on peut dire. Puis je me suis essayé. Et j'étais incapable de faire de quoi d'abstrait. J'admire les gens qui sont capables de faire de l'abstrait, qui sortent ça de leur tête. Mais moi, incapable. Alors, ça me prenait un peu une structure. C'est là qu'est arrivé dans ma recherche. J'ai fait un voyage à New York il y a quelques années pour mon anniversaire en décembre. Et puis là, je tripais sur les buildings le soir, l'éclairage, les ciels fluides derrière les buildings. Le contraste de l'irréel du ciel, tant bien réel, mais impalpable, et les structures. C'est là que j'ai commencé à faire mon traitement de perspective, de villes, de ciel caché au loin, mais qui donne toujours un côté d'espoir, mettons, à travers la rigidité des lieux. Puis les bleus cobalt, des débuts de soirée, je trouvais ça fascinant. Puis j'ai développé au niveau de la texture, c'est comme designer, j'aime les textures, le lisse, le brillant, le mot. C'est là que j'ai découvert la pâte de structure que je colore dans la masse, puis que j'applique sur mon tableau une fois que la couleur est faite. Je mets plusieurs couches de gel pour la protéger. Ensuite, c'est un procédé un petit peu comme quand on était petit, les dessins ont créantir, qu'on rajoute une couche d'angle de chine, qu'on grattait après ça pour découvrir le dessin. Cette fois, je le fais avec pâte de structure. Là, il faut que j'essuie tout de suite en un seul geste. Sinon, ça sèche, puis j'attache ma peinture en dessous. Alors, je travaille aussi par cloisonnement. Si je ne fais pas tout mon tableau d'un coup, parce que je veux jouer avec les textures et les couleurs. Alors, c'est quand même assez long. Entre chaque étape, il faut que j'attende que ma première couche de structure sèche pour pouvoir en commencer une autre. Absolument. Fascinant. Ils sont fascinants, vos tableaux. Voir un peu, à la limite, un peu onirique de ces personnages éclairés dans la pénombre, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Nous, ça nous a vraiment charmés. Vous nous avez parlé un peu de votre technique. Je sais que vous faites aussi d'autres, vous avez aussi d'autres collections. Quel type de collection vous avez en ce moment? L'autre collection que j'ai commencé, c'est du végétal. Oui. C'est fou. Cet hiver, j'avais envie de soleil, tout ça. Alors, je me suis lancé, c'est fou, dans les palmiers, dans les feuilles, dans les fougères. C'est complètement autre chose. Cette fois, sans la part de structure, je n'ai pas encore tenté de l'adapter à ce type de tableau-là. Alors, tu sais, il y a vraiment mon trip urbain, puis un trip nature. C'est complètement contrasté. Tu sais, c'est comme là, en ce moment, j'ai deux tableaux en cours. Un, c'est un paysage de forêt, nature, puis lui, je veux mettre de la structure dessus. Puis un autre, c'est une perspective de ville encore. Mais dans les deux cas, je commence toujours par mes ciels. Ça, c'est super important, c'est le côté diaphane. Puis ensuite, je superpose ma ville par-dessus. Merci. Ma forêt. On a pris hâte de voir vos nouveaux tableaux. Dites-moi, si vous auriez un rêve à réaliser, quel serait-il? Vous avez tous les pouvoirs aujourd'hui pour réaliser ce rêve-là. Alors, ça, c'est la grande question. Des rêves, j'essaie d'en réaliser tous les jours. C'est comme des projets. C'est comme cette année, à la maison, je me suis fait une liste de projets que je veux faire. J'en ai trop. J'ai dit, on va en garder pour l'an prochain. Je pense que les projets, il faut toujours en avoir. C'est des rêves qu'on réalise dans la mesure où on peut. Mon plaisir, moi, c'est de le partager avec d'autres. Que ce soit ma passion ou ma maison à la campagne, c'est de recevoir des gens, d'avoir du plaisir, puis de partager ce qu'on a. Je n'ai pas de grands rêves. Un jour, je vais ça à l'Anne-Pénie, par exemple. Mais on va attendre que la pandémie s'essouffle. Absolument, absolument. À quoi peuvent ressembler les prochains mois pour vous en termes de création? Vous m'avez parlé des tableaux à venir. Oui. Vous en allez aussi en exposition chez De Serre. Chez De Serre, j'en ai dit. À l'espace de la galerie urbanière. Ah ah. C'est de continuer, puis continuer d'explorer. Oui. Parfait. Est-ce que vous faites des... On a souvent des demandes de commandes. Est-ce que vous en faites? Oui. Si le client est assez clair, dans sa demande, si on peut dire. Oui. Tu sais, ce qu'on m'en désigne, c'est toujours des commandes spéciales que je fais. Mais en autant que le client est capable d'exprimer ce qu'il désire. Absolument. Parce que j'ai une cliente, une fois qu'il m'avait approché, j'ai fait un travail pour elle. Mais au début, elle ne voulait rien me dire de ce qu'elle désirait réaliser, d'atmosphère. N'importe quoi. J'ai dit, chérie, j'écoute. J'ai le travail que je vais faire pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas pour moi. C'est toi qui vas vivre dedans. Je dis, regarde, c'est un peu comme se faire faire une robe sur mesure. Mais tu ne veux pas me dire les couleurs que tu veux. Puis tu ne veux pas me laisser prendre tes mensurations. Je ne suis pas capable de créer rien à ce moment-là. Ou si je fais une robe, ça va être pour moi qu'elle va aller. Oui. Là, elle a allumé un peu. Puis là, elle s'est déversée. Puis elle me dit ce qu'elle voulait. Là, je suis capable d'interpréter. Puis je suis capable d'aller plus loin que ce que le client veut. Mais ça me prend un minimum de données au départ pour être capable de fonctionner. C'est comme un peu une co-création dans le sens qu'on nous donne des enlignements. Puis après, nous, on laisse aller notre inspiration. C'est un travail d'équipe au départ. Absolument. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aimeriez partager avec nous aujourd'hui pour que les gens puissent apprendre à vous connaître? Comme je vous le dis, je suis un peu gêné, moi aussi. Il n'y a pas de souci. Écoutez, on a apprécié grandement vous avoir avec nous en entrevue. C'était un grand plaisir pour moi. Je ne vous avais pas encore rencontré. Non, c'est la première fois. Oui, c'est ça. Donc, bienvenue dans l'équipe urbanière. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous et pour nous. Donc, on va vous suivre avec une grande attention. C'était un grand plaisir. Ça va être un plaisir partagé. Absolument. Au revoir. Au revoir.